Premier serment de Saint Bernard de Clairvaux dans l'ouvrage des sermons diverses sur l'incertitude et la brièveté de la vie. C'est une pensée bien vraie, mes frères, que la vie de l'homme sur la terre est une tentation. Voir Job chapitre 7. En effet, elle est incertaine et nous trompe de bien des manières. Car pour tromper les hommes de plus de manières, elle change de figure et de voix. Tantôt elle dit oui, tantôt elle dit non, sans rougir. Elle parle aux uns d'une manière et aux autres d'une autre sur sa propre longueur. Que dis-je ? Souvent, aux mêmes hommes, elle tient un langage différent et opposé selon la diversité du temps. Tantôt elle se plaint de sa propre brièveté et tantôt elle feint d'être plus longue qu'elle n'est. Quand le péché plaît encore, elle gémit profondément sur sa brièveté. Cette brièveté n'est que trop réelle, mais ses gémissements tombent à faux. Car ce qu'elle constate devrait plutôt la remplir de joie que de douleur. En effet, il serait désirable pour elle, si elle persévère dans ses mauvais errements, que la nécessité mit fin à ses crimes, puisque la volonté ne peut le faire. Il vaut mieux mourir promptement de la mort du corps, quand on meurt toujours de celle de l'âme. Il aurait même été préférable pour celui qui vient ainsi, qui ne fut pas né. La pensée de la brièveté de la vie devrait être pour nous plutôt un remède qu'une excitation au péché selon cette parole de l'Écriture. Souvenez-vous de vos fins derrière et vous ne pécherez jamais. Ecclésiastique, chapitre 7, verset 40 Sachez que, soit que vous le vouliez, soit que vous ne le vouliez pas, le terme n'en est pas éloigné. Mais vous, vous êtes bien loin du royaume de Dieu, et vous conviendrez que vous avez fait une étroite alliance avec la mort et un pacte avec l'enfer. Le prophète a dit Ils ont erré dans la solitude, dans des lieux où il n'y avait point d'eau, et ils n'ont point trouvé de route qui les conduisit dans une ville où ils puissent habiter. Psaume, chapitre 106, verset 4 Il ne faut pas s'étonner que le prophète ait ajouté, en parlant de cette solitude, que c'est un lieu sans eau, en disant Dans la solitude, dans des lieux où il n'y a point d'eau. C'est que de même que l'eau manque ordinairement dans les solitudes et que les lieux déserts sont le plus souvent arides et stériles, Ainsi ne trouve-t-on que l'impénitence, là où est l'orgueil. Le cœur qui s'enfle est dur, sans piété, sans componction, est privé de toute rosée de la grâce spirituelle, car Dieu résiste aux superbes et ne donne sa grâce qu'aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6 Il fait jaillir ses sources dans les vallées et couler ses eaux entre les montagnes. Psaume, chapitre 103, verset 11 Le manque d'eau rend un endroit, non seulement aride, mais sordide, puisqu'il n'y a aucun moyen de le purifier. Aussi, un cœur d'homme qui ne connaît point les larmes est nécessairement dur. Ce n'est pas assez. C'est impur. Je laverai ma couche toutes les nuits, nous dit le psaume, chapitre 6, verset 7 Pour effacer des souillures de ma conscience, j'arroserai mon lit de mes larmes, de peur de voir s'accomplir en moi ce qui a été écrit de la semence qui est tombée sur la pierre et qui se dessécha après avoir poussé, parce qu'elle manquait d'humidité. Ils ont donc erré dans la solitude, dans les lieux où il n'y avait point d'eau, et ils ne trouvèrent point de route qui les conduisit dans une ville où ils puissent habiter. Oui, ils ont erré, non point dans une voie, mais hors de toute voie frayée, car une voie large n'est point une voie. Ce qui est le propre d'une voie est d'être droite. La largeur appartient aux plaines plutôt qu'aux chemins. Être seul dans un chemin, c'est avoir un chemin large, mais là où il n'y a point de route tracée, tout est chemin. Telle est la vie qui est exposée aux vices. Elle s'étend à droite et à gauche, dans de très grands espaces, attendu qu'elle n'a point de borne. D'ailleurs, on ne saurait lui donner proprement le nom de vie, puisqu'elle n'aboutit qu'à la mort, selon cette parole de l'apôtre. S'ils vont vivre selon la chair, notre vie est une mort. Romains, chapitre 8, verset 13 De même, une voie qui procède par circuit n'est pas proprement une voie. C'est celle des impies. Selon ce mot du psalmiste, les impies avancent par circuit. Psaume, chapitre 11, verset 9 Leur voie est la voie spacieuse qu'aucune borne ne renferme. C'est la vôtre où il n'y a plus ni loi ni prévarication. C'est donc avec confiance que la vie, dans son incertitude, se plaint encore de sa brièveté aux enfants de l'incrédulité, qui se sont plongés tout entier dans les voluptés corporelles et dans leur propre volonté, pour qu'ils soient affligés selon la chair, en reconnaissant, à l'instar de leur propre prince, qu'ils ont peu de temps et qu'ils se lancent avec d'autant plus d'ardeur que l'enfant de l'espèce de crime. Selon ce que disait le sage, en parlant ainsi, « Ne laissons point passer la fleur de la saison. Couronnons-nous de roses avant qu'elles se flétrissent. Qu'il n'y ait point de près où nous passions luxurieuses ne s'étaient, ne s'étalent. Que nul endroit ne soit vierge de nos débauches. Laissons partout des traces de nos excès, car c'est là notre sort et notre partage. » Ou bien d'une façon plus claire encore, « Mangeons et buvons, car nous mourrons demain. » Mais voici ce que la justice leur répondra demain. Ceux qui n'ont pas trouvé la voie qui les conduisit à une cité où ils puissent fixer leur séjour, dont point de cité permanente ici, et plus ils se hâtent de pécher, plus ils montrent combien ils sont insensés. Évidemment, si au moment où ils commencent à trembler à la pensée de la mort qui les menace de près, et à se sentir saisis de frayeur au souvenir du jugement terrible qui les attend, la vie, malgré son incertitude, leur dit qu'elle est longue. Elle les induit en erreur parce qu'elle leur fait trouver tout à coup tellement longue une vie qu'ils gémissaient de voir si courte pour le péché, qu'ils croient pouvoir sans crainte en consommer dans le mal une partie notable, encore, puisqu'il leur est resté bien assez pour faire pénitence de leur péché. Mais de même que pour les premiers, s'ils ne reviennent à récipiscence, ils sont victimes de ce qu'ils appréhendent. Que dis-je ? Ils tombent dans des mots plus considérables que ceux qu'ils redoutent, puisque non seulement ils voient passer avec une effrayante rapidité ces jours de péché, mais encore les voient suivre des jours plus tôt de l'éternité même des supplices. Ainsi, ceux qui avaient à la bouche les mots de paix et de sécurité verront fondre tout à coup sur eux la mort qui ne leur laissera même pas jouir de la moitié des jours de vie dont ils se berçaient. Encore dans le rêve, ni en remplir même à moitié le cours comme ils se l'étaient promis. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je n'appréhende ni vaine tristesse de la brièveté de la vie qui est vraie, ni trompeuse espérance fondée sur une durée qui n'est pas. Attendu qu'il est très certain pour moi que vous avez commencé à entrer dans les voies qui conduisent à la cité, où vous pouvez fixer votre séjour et que vous ne marchez point dans des sentiers non frayés, mais bien dans la voie. Pourtant, je crains pour vous autre chose que cela. C'est que la vie, non pas vous illusionne par l'apparence de sa longueur, mais qu'au lieu de vous être, à cause même de sa brièveté, un sujet de consolation, elle ne le soit de tristesse. Oui, j'ai peur que dans la pensée, que ce qui vous reste à vivre et la route à parcourir ne soit bien ose encore. Votre âme ne se laisse aller au découragement et nous désespère de pouvoir soutenir jusqu'au bout des fatigues si grandes et si prolongées. Mais les consolations divines versent la joie dans l'âme des élus à proportion de la multitude de leurs épreuves. Oui, à présent, c'est à proportion de ces épreuves, c'est avec mesure, en quelque sorte, qu'elles nous sont données. Mais après cela, ce ne sont plus des consolations, mais des délices sans fin que nous trouverons dans la droite du Seigneur. Soupirons, mes frères, après cette droite qui doit nous embrasser tous. Soupirons après ces délices et que l'excès de nos désirs nous fassent trouver court les jours qu'il nous reste à vivre et qui seront, en effet, bien vite passés. Toutes les souffrances de la vie présente n'ont point de proportion avec cette gloire qui sera un jour découverte en nous. Nous dit Romain, chapitre 8, verset 16. Quelle agréable promesse, comme elle est digne de faire l'objet de tous nos voeux. Nous ne tiendrons point là comme des spectaceurs aussi vides que vins et cette gloire ne sera pas une gloire extérieure à nous, mais elle sera en nous. En effet, nous verrons Dieu face à face, mais non hors de nous. Il sera en nous, car il sera tout en nous. Si la terre, elle-même, doit être pleine de cette gloire, à combien plus forte raison notre âme devra-t-elle en être remplie ? Nous serons remplis des biens de votre maison, nous dit le psaume. Mais pourquoi dis-je que la gloire de Dieu ne brillera pas seulement devant nous, mais en nous ? C'est que, si maintenant elle est en nous, alors elle sera révélée en nous, car pour le moment, nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce que nous devons être un jour n'a point encore paru. Mes frères, si nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, sachons ce qui nous a été donné de Dieu. Or, pour le dire d'un mot, il nous a été tout donné. Et si vous ne m'en croyez pas, croyez du moins à l'apôtre qui nous dit « Celui qui n'a pas même épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Nous est-elle point donné tout le reste avec lui ? » Romain, chapitre 8, verset 32. « Tel est, par exemple, la puissance des enfants de Dieu qu'il a donnée à ceux qui l'ont reçue, telle est la gloire réservée à chacun des fidèles, la gloire qui convient aux enfants adoptifs du Père et qui nous est donnée par celui dont nous avons vu aussi la gloire, mais la gloire qui convient au Fils unique du Père. Quant à la puissance, écoutez ce qu'il en dit lui-même. « Tout est possible à celui qui croit » Marc, chapitre 9, verset 12. « Mais direz-vous, il y a encore bien des choses qui causent de graves inquiétudes, bien des choses qui me sont manifestement contraires, et je m'étonne que vous me disiez que tout m'a été donné quand il n'y a presque rien qui se plie à mes désirs. Il y a certaines choses qui semblent être à notre service, mais elles ne sont utiles que si nous prenons la peine de nous en servir. En fait, nous ne commencions par les servir elles-mêmes. Ainsi, nos bêtes de somme, si nous ne prenons point la peine de les élever, de les dompter, de les nourrir, ne nous sont d'aucune utilité. La terre même qui devrait nous traiter en frères ne donne notre pain qu'à la sueur de notre front. Que dis-je ? Après que nous l'avons bien cultivée, elle nous produit encore des ronces et des épines. Ainsi en est-il de tout le reste, si nous y faisons attention ? Toutes, elles exigissent de nous plus de service qu'elles nous en rendent. Sans parler de celles qui sont toujours prêtes à nous nuire, telles que le feu à nous brûler, l'eau à nous engloutir, les bêtes sauvages à nous dévorer. Oui, j'en conviens, les choses sont ainsi, mais cela n'empêche pas que l'apôtre ait dit que, quand il s'exprime dans un autre endroit, d'une manière encore plus explicite, en affirmant que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son décret pour être saint. Romains, chapitre 8, verset 28. Remarquez bien que l'apôtre ne dit pas que tout se plie à faire nos volontés, mais contribue au bien. Les choses ne servent pas à notre volonté, mais seulement à notre utilité. Non à notre plaisir, mais à notre salut. Non à nos désirs, mais à notre bien. Il est si vrai que tout contribue à notre bien de la manière que je vous le dis, que parmi elles, on compte les choses même qui ne subsistent pas, telles que les afflictions, la maladie, la mort et même le péché. Or, on sait bien que ces choses ne sont point des êtres, mais la corruption de l'être. Quant au péché, peut-on douter qu'il sert à notre bien quand il contribue à rendre le pécheur plus humble, plus fervent, plus vigilant, plus timoré et plus prudent ? Telles sont les prémices de l'Esprit et du Royaume, un avant-goût de la gloire, le commencement du pouvoir et en quelque sorte les arts de l'héritage de notre Père. Mais lorsque nous serons dans l'état parfait, ce qui est imparfait sera aboli. Corinthiens, chapitre 13, verset 10. En sorte que tout se fera selon nos voeux. L'utile et l'agréable seront inséparablement unis. Alors commencera à se faire sentir ce point incomparable de gloire, dont le même apôtre a dit « Le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire. » De Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Eh bien, continuez maintenant à faire entendre vos murmures. Dites, « Ce moment est long et pesant. Je ne puis supporter des mots si cruels et si durables. L'apôtre représente ce qui souffre comme léger, momentané. Or, vous n'en êtes pas venu au point d'avoir reçu des Juifs à cinq reprises différentes, trente-neuf coups de fouet. Vous n'avez point passé un jour et une nuit au fond de la mer. Vous n'avez point travaillé plus que tous les autres. Enfin, vous n'avez point encore résisté jusqu'à l'effusion de votre sang. Vous voyez donc, bien que vos souffrances ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire, vous voyez, dis-je, que le temps de la tribulation est court et léger, tandis que le poids de la gloire est éternel et que cette gloire, même en haut des cieux, dépasse toute mesure. Pourquoi vous donner ainsi des jours et des années pour un temps indéterminé ? Une heure passe, une peine passe aussi. Elles se suivent plutôt qu'elles ne s'enjambrent. Il n'en est pas ainsi de la gloire, de la rémunération, des récompenses de nos peines. Elles ne sont ni soumission, ni fin. Elle est entière à chaque instant et demeure entière éternellement. Après le sommeil qu'il leur a donné à ses bien-aimés, ils verront leur héritage, nous dit le psaume au chapitre 126, verset 4. Maintenant, en effet, à chaque jour suffit sa peine. Il ne peut pas la réserver pour le suivant, mais la récompense de toutes nos peines nous sera donnée dans ce jour auquel nul ne succède. L'apôtre a dit « La couronne de justice m'est réservée et le Seigneur comme un juste juge me le rendra ce jour-là. » De Timothée, chapitre 4, verset 8. Non point ces jours-là. Un seul jour passé dans vos tabernacles vaut mieux que les mille autres jours. C'est goutte à goutte qu'on boit la peine. C'est comme un filet d'eau courante qu'on la prend. Elle passe par partie. Mais dans la rémunération, c'est un torrent de volupté, un fleuve impétueux, un torrent débordé de joie, un fleuve de gloire, un fleuve de paix, mais un fleuve qui afflue, non pas un fleuve qui coule et s'écoule. C'est un fleuve non pas parce qu'il passe et prend son cours ailleurs, mais parce qu'il est abondant. Il est dit un point éternel de gloire. Ce n'est pas un vêtement de gloire, une maison de gloire, mais c'est la gloire même qui nous est proposée. Et s'il se rend compte quelquefois quelques promesses de choses pareilles, ce n'est qu'une figure en effet, l'attente des justes dans la vérité, ce n'est pas quelques événements joyeux, mais c'est la joie même. Proverbe, chapitre 10, verset 28. On se réjouit dans les jouissances de la table, dans les pompes, dans les richesses et même dans les vices, mais toutes ces joies aboutissent finalement à la tristesse, car étant attachées à des choses changeantes, elles changent avec leur objet. Vous allumez un flambeau, ce n'est pas la lumière pure que vous avez, mais la lumière d'un flambeau. Le feu consomme ce qui le nourrit et ne s'alimente qu'en le consumant. Ainsi, quand la matière commence à lui manquer, il tombe et quand elle lui roque tout à fait, il s'est allumé entièrement. Et bien, de même que à la flamme succède la fumée et les ténèbres, ainsi la joie qui ne tient qu'à la présence de la chose joyeuse se change en tristesse. Or, ce que Dieu nous présente, ce n'est pas un simple rayon de miel, mais le miel le plus pur et le plus limpide. C'est la joie, la vie, la gloire, la paix, la volupté, l'aménité, la félicité, le bonheur et l'allégresse même que le Seigneur entre Dieu thésaurise pour nous. Et tout cela ne fait qu'un, car il n'y a point de partage dans la Jérusalem céleste. Je ne dirais pas que tout cela ne fait qu'une seule et même chose si je n'avais pour moi, comme je l'ai dit précédemment, le témoignage de l'apôtre qui a dit « Le Seigneur leur sera en tout » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 18 Oui, voilà, quelle est notre espérance, notre récompense, notre couronne, notre victoire, le prix après lequel nous courons avec le désir de nous en saisir. Mes frères, jamais un cultivateur prudent ne trouve l'époque des semailles trop longues, quand il soupire après une riche et abondante moisson. Or, vos jours ne sont pas moins comptés que les cheveux de votre tête et de même qu'il ne peut périr un seul de vos chevaux. Ainsi, un seul de vos moments ne peut se perdre. Puis donc que nous avons reçu de telles espérances, ne perdons point courage, mes frères, ne nous fatiguons point, ne reprochons point au fardeau du Christ d'être lourd, bien qu'il nous a assuré qu'il est léger, ni à son jou d'être pesant. Mais, toutes les fois que nous songeons au poids du jour, pensons à celui de la gloire éternelle à laquelle je prie le Seigneur des vertus et le Roi de gloire de nous conduire par un effet de miséricorde. Mais en attendant, disons avec une humble dévotion, Seigneur, ne nous attribuez pas votre gloire, mais réservez-la toute entière pour votre nom. de la gloire